Bonjour, bienvenue sur Montréal en top hip. Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit qui vient tout juste d'être rénové et qui contient énormément d'histoire sur Montréal à ses débuts. Le soir Vigée dont je vais vous parler aujourd'hui est situé dans le quartier centre-sud de Montréal, entre les rues Vigée-Saint-Antoine, juste à la frontière nord-est du Vieux-Montréal. L'histoire de cet endroit commence en 1818. Au départ, comme tous les terrains qu'il y avait à l'extérieur des murs de la ville, les terres qui étaient ici étaient des terres agricoles. Elles appartenaient à un certain M. Vigée et un certain M. Pépineau. Ces deux hommes ont décidé de se départir de la salle de leurs terres et les donner à la ville. Alors, en 1818, la ville décida de créer ici un marché. C'était la toute première vocation de l'endroit. C'est donc plus précisément des deux côtés de la rue Saint-Denis qu'est construit le marché au foin. D'ailleurs, avec ce nouveau marché, on voulait offrir aux francophones de l'Est un peu la même chose que le marché au foin du Square Victoria offrait aux anglophones de l'Ouest. Et de la même façon qu'autour du Square Victoria, les riches bourgeois francophones dans ce cas-ci s'établirent autour du Square Vigée. Ils y construirent plusieurs villas. Mais en 1852 arriva un terrible incendie qui détruisit la moitié de la ville de Montréal et qui va changer bien des choses dans ce secteur. Sur cette photo prise le lendemain de l'incendie, on voit M. Molson lui-même, avec sa femme, dans les décomptes de sa brasserie. Bien, au moins, il y avait un beau chapeau. Donc, c'est peu de temps après l'incendie, autour de 1860, qu'on décide de créer vraiment le Square. On voulait en faire un certain jardin des plaisirs. Le Square a pris sa pleine grandeur en 1892, quand il annexe ça à l'ancien marché aux bestiaux près de Saint-André. À ce moment-là, on peut dire que c'est l'âge d'art du Square Vigée. Il attire une clientèle très privilégiée de riches francophones. Les gens viennent ici se pavaner et montrer leurs plus beaux atours les dimanches après-midi. On avait beaucoup d'espoir que l'endroit devienne une espèce de nouveau centre-ville pour les francophones. Avec la construction d'une fontaine, entre autres, ça devenait un endroit très prestigieux qui attirait de plus en plus de monde, surtout riches et francophones. C'était même l'endroit parfait pour les plus fins gentlemen pour passer un peu de temps avec leur date. C'est à cette époque-là, en 1895 pour être plus précis, qu'on construisait cette statue en l'honneur de Jean-Olivier Chénier et de ce qu'il fit avec les patriotes de 1837-1838. La statue a survécu à toutes les époques, même si, pendant la construction du Chum, elle a disparu pendant quelques temps. Au début de l'année 1900, avec la construction de la gare Vigée qu'on voit derrière moi, l'endroit est devenu vite plus achalandé. Il perd un petit peu de son côté, villégiature. Disons qu'il y a pas mal de monde qui arrive ici et qui repart par ici en prenant les trains de la gare qui est en arrière de moi. La gare du CPR, c'était pas une petite gare, c'était une très grande gare qui apportait un grand boom économique à l'endroit. Donc c'était vraiment de plus en plus fréquenté et c'est là qu'on commençait à construire des institutions dans le coin, comme les premiers HEC, les Hautes études commerciales. De nos jours, ce bâtiment est utilisé pour la Bibliothèque des Archives nationales du Québec dans le secteur Vueux-Montréal. Donc le Square Vigée continue comme ça pendant plusieurs années. Bon, évidemment, avec la fermeture de la gare Hôtel et la diminution des activités en général, le Square a été en déclin pendant pas mal longtemps. C'est dans les années 60 que tout bascula. D'abord avec la construction du métro Champs-de-Mars qui détruisait une bonne partie du côté ouest du Square. Et après ça, évidemment, avec la construction de l'autoroute de Ville-Marie en 1969. L'autoroute de Ville-Marie, c'est vraiment une grosse cicatrice dans tout le sud de Montréal. Et imaginez-vous qu'au début, on pensait la construire carrément sur la rue de la Commune dans le Vieux-Montréal. Ça aurait été une catastrophe. Donc, dans les années 70, le soir était toujours là, l'autoroute de Ville-Marie passait en dessous. Mais une bonne partie de l'espace avait été transformée en stationnement. Ben oui, c'était la mode. C'est à la fin des années 70 qu'on a eu l'idée de redonner un petit peu de blason à l'endroit. Donc, on a voulu revigorer l'endroit qui était presque plus du tout fréquenté. Dans la première partie, ce que j'ai identifié par le numéro 1, on voulait faire une aire de jeu. Et on a confié l'aménagement à Peter Nass, un artiste qui voulait faire un parc de jeu pour enfants. Bon, il reste cette espèce de mosaïque-là au sol qui aurait vraiment besoin de rénovation. Et il y a aussi cette espèce de fontaine qui doit fonctionner de temps en temps parce qu'il y avait de l'eau. Le reste de cette section, c'est vraiment un petit parc bien tranquille où viennent s'asseoir quelques itinérants. La partie centrale, la partie numéro 2, on l'a confiée à Claude Théberge et on l'appelle un parc ornemental. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vous me l'expliquerez dans les commentaires. C'est dans cette partie qu'on retrouve mon oeuvre d'art préférée du Square Vigée. Ça s'appelle Force et c'est de Claude Théberge. C'est une espèce de grosse sculpture fontaine vraiment intéressante. C'est en 1985 que Claude Théberge conçut l'oeuvre d'art Force. Et finalement, la partie la plus à l'ouest a été confiée à Charles Daudelin. Ce qui est un peu dommage, c'est que les trois parties sont séparées par deux rues. Et disons que la rue Berry n'est pas si facile que ça à traverser avec sa piste cyclable et ses lumières qui changent aux deux minutes. Mais c'est cette partie qui a fini d'être rénovée très très récemment, je vous dirais à la fin du printemps 2022. Au départ, Charles Daudelin avait conçu quelques oeuvres d'art, dont l'Agora. C'est des espèces de structures en béton qui étaient supposées protéger des kiosques de nourriture et d'artisanat. Malheureusement, il n'y a eu rien de ça. Il y avait aussi une autre oeuvre d'art, une espèce de fontaine appelée Mastodo. Mais elle a été défectueuse seulement quelques jours après son inauguration. C'est dommage. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les dernières rénovations, on a conservé un peu de l'oeuvre d'art Agora de Charles Daudelin. Mais évidemment, il n'y a toujours pas de kiosques de bouffe ou d'artisanat en dessous de tout ça. Ce qui a fait qu'il a pris autant de temps à rénover cette partie du square, c'est que ça a été longtemps très très mal fréquenté. On disait que les itinérants qui se naient là, c'était les pires itinérants crackhead de tout Montréal. Bon, en fait, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus ces gens-là aujourd'hui. Mais personnellement, je trouve que ce qu'on a fait de cette partie du square en 2022 est très agréable. Il y a de très jolies fontaines qui servent à nous rafraîchir pendant l'été. Et aussi, ils ont construit une espèce de kiosque qui devrait accueillir un restaurant ou quelque chose du genre très bientôt. Alors, je ne sais pas si cet endroit va devenir plus populaire. Il faut dire que ça a été longtemps, juste une heure de passage, puis ça a eu une mauvaise réputation quand même pas mal longtemps. Parce que là, s'ils veulent ouvrir un commerce derrière moi, il va falloir que ça soit un peu plus fréquenté que ça, parce que là, il n'y a pas grand monde qui se promène dans ce coin-ci, avouons-le. Ce qui est sûr, c'est que le chum qui est juste à côté devrait attirer pas mal de monde dans le square Vigée dans un futur très proche. En effet, les infirmières et tout le personnel de l'hôpital, ainsi que les patients qui peuvent se le permettre, peuvent aller visiter le square sur leur heure de dîner ou dès qu'ils ont une pause. Aussi, avec la gare Vigée et ce qu'il y a derrière, on est en train de faire un nouveau complexe architectural qui va inclure des appartements, des condos évidemment, des commerces et aussi un hôtel. Donc, ça devrait attirer d'autres mondes sur la place. En tout cas, seul l'avenir va nous dire si cet endroit va devenir un endroit très fréquenté. Pour l'instant, je trouve que les nouveaux aménagements sont très intéressants. C'est très beau, ça rend hommage quand même aux œuvres d'art qui étaient déjà là depuis les années 80. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air au bout de la vidéo comme d'habitude, peut-être deux si vous le pouvez. Et là-dessus, on se dit à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada